Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve en pyjama. Voilà, c'est une vidéo coucouning donc j'ai voulu me mettre dans l'ambiance. Je me suis juste maquillée pour ne pas vous faire peur de bon matin. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma wishlist de Noël 2020. Je sais, on est quasiment mi-décembre et c'est seulement maintenant que je me réveille. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Cette année est une année très particulière et cette wishlist est très particulière également puisque ce n'est pas une wishlist que je vais présenter à ma famille pour leur donner des idées cadeaux. C'est vraiment une wishlist que je me fais à moi-même d'articles que je souhaite m'acheter et que je compte m'acheter. Cependant je ne vais pas m'acheter ça ce mois-ci en décembre. Généralement je me fais vraiment plaisir en fin d'année puisque maintenant que je travaille j'ai des revenus beaucoup plus conséquents donc je peux me faire beaucoup plus plaisir. Cependant cette année est une année très particulière puisque je m'offre un très gros cadeau qui n'a rien à voir avec l'équitation. Mais c'est vrai que ce coût que je vais investir et bien je ne pourrai pas l'investir dans ces achats-là. Mais j'avais envie quand même de vous partager ma wishlist de cette année donc c'est parti. Le premier article de ma wishlist, je vois de plus en plus de gens la voir et du coup je les envie, c'est la veste de Pénélope le provost. Donc j'espère que je dis bien le provost, je ne sais plus. C'est vrai que j'ai envie de m'acheter depuis un moment cette veste. Elle me fait de l'oeil, je la trouve vraiment magnifique. Il y a plusieurs coloris mais tous les coloris sont hyper jolis. Et c'est vrai que j'envie les personnes qui l'ont. Le design de cette veste, de ce blouson est vraiment hyper beau. Mais je sais que pour l'année prochaine, sûre et certain, cette veste sera à moi. Sinon pour poursuivre dans la même collection de chez Pénélope, il y a également la doudoune qui me fait beaucoup de l'oeil. Donc la doudoune sans manche, je la trouve hyper jolie. Je pense plus que ça, ce sera pour le printemps. Donc là où il fera déjà un peu plus chaud, donc on aura moins besoin d'être couvert. Mais c'est vrai que cette doudoune me fait également de l'oeil. C'est vraiment du pur esthétique en fait. Ce n'est pas vraiment pour du pratique parce que la doudoune, ma foi, je ne trouve pas l'intérêt d'avoir une doudoune et avoir au final les bras qui sont découverts. Mais c'est vrai que cette doudoune me plaît beaucoup et je compte également l'acheter durant l'année prochaine. C'est également un article de ma wishlist que j'aurais aimé pouvoir m'offrir ce Noël-ci. Mais bon, plus important à investir cette année. Les trois prochains articles n'ont rien à voir en soi avec l'équitation, mais vont beaucoup me servir pour moi, pour tout ce qui est montage vidéo. Voilà, vraiment ma chaîne YouTube. C'est l'article et ce n'est pas des moindres. J'aimerais m'offrir un nouvel appareil photo. Donc pas un réflexe puisque le réflexe que j'ai actuellement là, ce qui vous permet de me voir aujourd'hui, me convient amplement. Il est hyper bien, il est très léger. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est le Nikon D5600. Et c'est vrai que c'est un appareil qui est très performant. Vous êtes nombreux à me dire que la qualité vidéo est très bien. C'est vrai, je l'adore. Je n'ai rien à redire sur cet appareil photo. Donc je compte le garder encore un long moment. Mais j'aimerais pouvoir investir dans une caméra de vlog. Puisque voilà, mes vlogs que je vous partage, je les filme avec mon réflexe. Et même s'il est léger en soi, tenir un gros objectif face à soi, ce n'est vraiment pas pratique. En soi, sur le poignet, ça pèse quand même un certain poids. Donc j'aimerais m'offrir un appareil photo. Et pas des moins. Je pense que beaucoup de Youtubers l'ont. Et c'est la caméra limite qu'il faut avoir lorsqu'on veut faire des vlogs. Et c'est bien le Canon PowerShot G7X2 ou le 3. Alors le 2 ou le 3, quelle est la différence ? Je pense qu'il y a une légère différence sur la qualité vidéo, du coup, sur le nouveau qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Mais surtout ce qui différencie les deux appareils photo, c'est le prix. Donc on est quand même sur du 500 euros le G7X2 et plus de 700 euros le nouveau. Donc c'est vraiment des sommes qu'il faut quand même réfléchir. Mais je sais qu'il va falloir que j'investisse. De bas, je voulais investir en décembre. Mais ça sera au cours de l'année 2021. Mais sûr, il y aura une deuxième caméra pour pouvoir vous offrir plus de vlogs plus facilement. Parce que c'est vrai qu'avec mon réflexe, ça reste entre guillemets un petit handicap au vu de la taille de l'appareil photo. Ensuite, ça c'est quelque chose que je vous ai parlé dans mes favoris. Mais j'aimerais avoir un sac pour pouvoir transporter mon appareil photo. Actuellement, mon appareil photo est transporté dans mon sac Unicorns que j'adore. Je vous en ai parlé dans mes favoris. C'est vrai qu'il m'a beaucoup servi. Mais pour la durabilité de mon appareil photo, c'est moyen. Vu qu'il n'y a pas de rangement prévu pour les appareils photo. Donc c'est vrai que ça peut abîmer le mien. Et j'ai vraiment envie d'entretenir mon matériel un maximum. Pour qu'il dure dans le temps et ne pas être obligé de racheter un autre appareil. Vu qu'il serait cassé. C'est vrai qu'un sac exprès pour les appareils photo, ça ne coûte pas énormément cher. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai demandé à ma famille. Donc peut-être que je l'aurai pour Noël. Qui sait ? Mais voilà, un sac à dos pour pouvoir transporter mon matériel de vidéo. Et c'est vrai que l'année prochaine, je compte me déplacer beaucoup plus. pour pouvoir vous proposer des vidéos vraiment des inédits, etc. Donc ça, c'est des projets qui sont également en cours. Il y a plein de projets qui sont prévus pour 2021. 2021, ce ne sera pas comme 2020. Je vais me bouger mon popotin et vous offrir un max de surprises. Donc préparez-vous. Mais c'est vrai qu'avoir un sac à dos pour pouvoir transporter mon matériel de vidéo, eh bien ce serait peut-être pratique. L'avant-dernière article qui est noté sur ma wishlist, et ça, c'est quelque chose qui pourra beaucoup me servir lors du travail à pied avec mes poneys, notamment pour vous de voir mon travail, c'est investir dans le pivot. Donc le pivot, ça, je pense que vous en avez commencé à en entendre parler. Il y a plusieurs youtubeuses, youtubeurs qui commencent à investir, même hors écaisse, qui investissent dans ce petit boîtier. C'est un petit boîtier qui permet du coup de positionner votre téléphone ou votre caméra et via une application, eh bien suivre vos mouvements à cheval ou à pied. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais besoin, moi étant souvent seule, voire quasiment toute seule quand je travaille mes poneys, quand je vous filme des vidéos, eh bien pouvoir investir dans ce boîtier pour pouvoir me suivre sans que j'ai à vérifier la caméra pour travailler correctement mes poneys, eh bien ça, ça serait un plus. Sauf que ce plus a un très gros coût, je sais qu'il coûte assez cher, donc je ne peux pas me l'offrir pour le moment. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup acheter pour pouvoir, pour vous, vous proposer du contenu au niveau du travail à pied, beaucoup plus travaillé sans que moi je sois perturbée. Je suis désolée, je pense que vous commencez à entendre que j'ai la gorge qui tiraille un peu. Je suis désolée, mais il m'est arrivé une petite mésaventure et du coup ça me prend dans la gorge. Et pour terminer cette wishlist et terminer cette vidéo, le dernier article, et ce n'est pas un article en soi, mais la chose que j'aimerais m'offrir, que je voulais m'offrir en 2020, mais du coup que ça attendra 2021, c'est reprendre une licence d'équitation. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en très grosse parenthèse puisque prendre une nouvelle licence d'équitation pour reprendre des cours d'équitation veut dire prendre du temps pour aller dans un centre équestre et monter. Et ça veut dire que tout ce temps que je prends pour aller là-bas, c'est du temps perdu avec mes poneys. Actuellement, j'ai envie de me mettre à fond dans le travail à pied de mes poneys, reprendre toutes les bases avec l'aide de Claire. Mais c'est vrai que voilà, c'est une idée qui est encore en tête. Je compte vivement reprendre des cours. Ce sera du coup pour l'année prochaine. Surtout que voilà, en cette fin d'année, comme je vous ai dit, je m'offre un très gros cadeau et ce très gros cadeau va m'empêcher d'aller voir mes poneys durant 2 à 3 semaines, du moins de les travailler pendant 2 à 3 semaines minimum. Donc c'est vrai que pour l'instant, je me concentre exclusivement sur le travail à pied des loulous et on verra lorsque j'aurai déjà une base beaucoup plus améliorée à ce niveau-là du travail, pourquoi pas envisager plus tard de prendre une licence durant l'année 2021, voire pour septembre 2021. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ma vie suiviste vous a plu. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada